Coucou mes petites biches, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire le bilan du deuxième trimestre de ma grossesse. Cette fois-ci, j'ai eu envie de faire ça sous forme de questions-réponses. Donc je vous ai posté une photo et un sondage sur Instagram et vous m'avez posé quelques questions. Et en fait, c'est très bien parce que ça se mêle un peu à ce dont j'avais envie de vous parler à la base. Alors, sans plus tarder, je commence. Vous m'avez demandé, est-ce que la grossesse se passe bien ? Est-ce que j'ai des douleurs ? Est-ce que je suis très fatiguée ? La grossesse se passe extrêmement bien. Franchement, je n'ai pas à me plaindre du tout. Je pense être dans une bonne forme. Je me sens beaucoup moins fatiguée qu'au premier trimestre, même si, mine de rien, quand on est enceinte, dire qu'on pète la forme au deuxième trimestre, oui, je suppose qu'il y a des femmes à qui ça arrive. Moi, je me sens bien. Je ne vais pas dire que je serais prête à courir un marathon. De toute façon, je ne pense pas que ce soit recommandé dans mon état. Mais je ne me sens pas exténuée comme les trois premiers mois où, c'est vrai, je vous disais que je dormais dès que j'en avais l'occasion et où je tenais à peine debout, à peine mes yeux ouverts. Là, ça va beaucoup mieux. C'est vrai que j'ai senti un regain d'énergie. Ce n'est pas un mythe quand même. Parce qu'une fois que les hormones se stabilisent un petit peu, on va dire, et qu'on a moins de nausées, qu'on est moins malade de manière générale, effectivement, ça va mieux. Quant aux douleurs, je n'ai pas particulièrement à me plaindre de douleurs, si ce n'est parfois, surtout le soir, quelques douleurs au niveau des ligaments. C'est normal, ça pousse. Mais sinon, ça a été plutôt au premier trimestre que j'ai eu des douleurs au niveau des articulations, en fait. Et ça, c'est parce que tout se relaxe, en fait. Je ne sais pas trop comment ça s'explique encore une fois en français. Mais apparemment, les jointures se détendent en vue de l'accouchement. Et il n'y a pas qu'au niveau des hanches que ça se présente. Ça peut arriver un peu partout. Mais sinon, ça va mieux, en fait. Pendant le deuxième trimestre, j'ai moins l'impression de me plaindre de ça. Et oui, à part un peu de douleur, comme je disais, au niveau du ventre, des ligaments, encore une fois, je n'ai pas de contraction de Braxton Hicks. Rien de trop particulier à signaler. J'ai parfois un peu mal au dos, mais j'ai déjà mal au dos régulièrement de base, même sans être enceinte. Donc je ne considère pas vraiment que ce soit lié à ça. Ensuite, bien évidemment, je vais vous parler de mes symptômes du deuxième trimestre. Et on m'a demandé qu'est-ce qui a changé entre le premier et le deuxième trimestre. Alors déjà, ma peau, ça va beaucoup mieux. Je vous avais dit que j'avais eu une grosse poussée d'acné. En fait, ça s'est très vite régulé, même pendant le premier trimestre. Mais là, ma peau, j'ai rarement un bouton. Donc ça, Pregnancy Glow, j'irais peut-être pas jusque-là. J'aime quand même bien me maquiller pour avoir un petit air frais. Mais je dois dire que je suis plutôt satisfaite de ma peau en ce moment. J'ai eu beaucoup, beaucoup moins de migraines, voire pas du tout. J'ai eu une fois ou deux un mal de crâne. Mais des migraines comme j'ai eu pendant le premier trimestre, pas. Tant mieux encore une fois, parce que si vous avez déjà eu des migraines, vous savez que c'est vraiment pas agréable. Donc ça, c'est très très bien. Donc moins de fatigue, comme je disais, plus du tout de nausées. Ça, mieux merci. Par contre, voilà, il ne fallait pas crier victoire trop vite non plus, parce que même si certains symptômes ont disparu, d'autres sont apparus. Donc ne vous inquiétez pas, je ne suis pas en reste. Notamment, et j'ai oublié de le préciser en début de vidéo, cette vidéo n'a pas pour but de glamourifier la grossesse, d'en faire une image de la grossesse parfaite. Et je ne suis pas là non plus pour étaler ma vie. J'ai envie de partager avec vous la grossesse en général. Donc voilà, ce qui suit ne va absolument pas être glamour, mais symptômes du deuxième trimestre, en puissance, ballonnement, gaz et constipation. Et quand je dis que je ne veux pas glamourifier la grossesse, c'est parce que je pense que, voilà, comme quand on parle de libido, comme quand on parle de choses un peu plus taboues, dans le fond, c'est bien d'en parler. C'est bien d'en parler, parce que quelle femme n'a pas eu un petit souci intestinal pendant sa grossesse ? Si c'est votre cas, je vous envie, parce qu'honnêtement, quand on se sent déjà un peu comme une barrique, et qu'en plus on n'arrive pas à aller à la toilette, c'est pas très agréable. Mais c'est totalement normal. Bon, maintenant, si ça dure plusieurs jours, si ça dure une semaine, il faut consulter, il faut faire quelque chose. Mais moi, on va dire que j'ai eu des petits désagréments, c'est embêtant, mais c'est pas encore trop grave. Mais, je suis honnête avec vous, je vous explique tous mes symptômes. Un autre symptôme particulièrement saoulant, c'est que j'ai le nez extrêmement sec, c'est à cause de l'air aussi, je pense, c'est pas que la grossesse, mais ça accentue la chose, et du coup, je saigne du pif, comme pour rien. C'est assez embêtant, hein, je me mouche, c'est la folie furieuse. Si j'ai le malheur de me gratter le nez, n'en parlons pas, et ça saigne, et ça saigne, et ça saigne. Donc, ça aussi, symptôme très commun, apparemment, pendant la grossesse, je n'y échappe pas. Je voulais aussi mentionner un autre symptôme qui peut être tabou, c'est le fait d'avoir des moments de déprime. Je vous l'ai déjà dit, moi, je suis quelqu'un d'hypersensible, donc je ressens les choses très très fort, et c'est vrai qu'il y a eu plusieurs moments, je ne sais pas si ça a commencé exactement au deuxième trimestre, mais en tout cas, c'est là que je l'ai le plus noté, où je me sentais vraiment pas bien dans ma peau, je me posais des questions, même, sur moi, on va dire, sur est-ce que j'ai bien fait de vouloir un enfant, est-ce que je suis à la hauteur, est-ce que je vais être à la hauteur, bon, ça c'est des questions, je pense, aussi, qu'on se pose toutes, mais vraiment des moments où je ne me sentais pas spécialement bien enceinte, et c'est culpabilisant parce qu'avoir un enfant, c'était un rêve, c'était un désir, et je culpabilisais de me dire ça alors que certaines personnes ne peuvent pas avoir d'enfant, n'arrivent pas à avoir d'enfant. Mais, bon, encore une fois, c'est plus fort que la raison, ce sont des pensées qui viennent comme ça. En fait, c'est un autre symptôme, ça a été l'arrivée de mon ventre, parce que jusqu'à 23 semaines, je dirais, j'avais pas énormément de ventre, j'avais posté une photo de mon ventre à 20 semaines, et franchement, je ne vais pas dire que je le poussais en avant, mais ça devait être un jour où j'étais ballonnée, concrètement, parce qu'il y a eu encore beaucoup de semaines, pendant mon deuxième trimestre, où je me disais, mais il est où le ventre ? Et alors, le pire qu'on puisse faire, c'est se comparer à d'autres femmes, bien évidemment, et je voyais sur Instagram, avec le hashtag, je ne sais pas moi, 21 semaines, 21 weeks pregnant, je voyais des femmes avec des beaux ventres, et je me disais, mais il est où le mien ? Alors, en même temps, le crôlé voulait me rassurer, il me disait, mais au moins, tu n'as pas pris 20 kilos d'un coup, et tu te sens encore bien à l'aise dans tes mouvements, tu n'as pas un gros ventre lourd à porter, entre guillemets, estime-toi heureuse de n'avoir pas pris beaucoup de poids, et tout ça, il était très gentil, il voulait bien faire en disant ça, et oui, je le savais, parce qu'encore maintenant, je n'ai pas un ventre énorme, mais j'avais du mal à me sentir enceinte, du coup, j'avais juste l'impression d'avoir une petite bouillie de gras, parce qu'en plus, mon ventre est resté mou très longtemps, ça arrive encore une fois à plein de femmes, il y a des femmes qui grossissent d'un coup, il y a des femmes dont on ne pourrait pas douter qu'elles soient enceintes jusqu'à 8 mois de grossesse, moi je suis plutôt, apparemment, dans l'extrême, petit ventre. Et voilà, maintenant, je ne m'en plains pas, je ne veux certainement pas que vous preniez ça comme une plainte, mais au niveau mental, surtout je pense que quand c'est un premier enfant, tant qu'on ne voit pas le ventre, on a du mal. Non, je. Et puis, fin décembre, en fait, nos mamans sont arrivées, et là, mon ventre, il a fait pop ! Et maintenant, il est là. Ne vous inquiétez pas, il est là. Donc voilà, ça, ça a été un gros changement pendant le deuxième trimestre, et ça a été accompagné par de plus en plus de mouvements de mon petit garçon qui maintenant se déchaîne comme un fifou. Je ne pense pas l'avoir précisé dans la première vidéo, dans le premier trimestre, mais en fait, j'ai un placenta antérieur. Ce que ça veut dire, c'est que, en fait, normalement, il est plutôt vers le fond de votre utérus, le placenta, et quand on a un placenta antérieur, il va se mettre à l'avant. Donc en fait, il y a ma peau, l'utérus, le placenta, et puis seulement le bébé. Et du coup, ça étouffe un peu les coups du bébé, vu qu'il tape sur le placenta et pas directement sur vous. On se comprend, c'est très schématisé. Du coup, voilà, j'ai mis un petit peu plus de temps à le sentir, mais maintenant, pas de soucis, ne vous inquiétez pas. La dernière échographie, la personne qui nous a fait l'échographie, elle m'a dit, c'est un petit footballeur, celui-là, mais je me demande s'il n'est pas plutôt boxeur, parce que... Il s'en donne un cœur joie. Mais quel bonheur, quel bonheur. D'ailleurs, une des questions, c'est peut-être qu'est-ce que ça fait de sentir un bébé dans son ventre. C'est magique, tout simplement. Je pense que toutes les femmes pourront dire la même chose, toutes les femmes qui ont été enceintes. Encore une fois, surtout quand c'est la première fois, c'est magique, parce qu'au début, on sent un petit poc comme ça. Moi, je n'ai pas senti, peut-être à cause du placenta intérieur, je n'ai pas senti les petites bulles de champagne, les petites ailes de papillon ou les petits... On dirait qu'il y a un poisson dans son ventre. Ça, je n'ai pas senti. Moi, c'est directement passé de rien à... Ça peut être un futur kératéka aussi. Qui sait ? En tout cas, comme je le disais, il s'en donne à quelque joie et moi, ça me fait plaisir parce que j'adore sentir les coups de mon bébé. Qu'est-ce que j'ai encore noté ? Ah oui. Le brûlant ne m'a pas quitté, les gars. Niet, niet, niet. C'en est venu à un point où j'ai dû passer à un médicament plus fort. Donc, je vous avais dit que je prenais des Tums. Ici, je suis passée aux Antac. Encore une fois, toujours avec la recommandation et l'approbation de mon médecin. Ne prenez pas de médicament si vous êtes enceinte sans savoir si c'est bien OK. Et puis après, c'est plus ou moins passé. On va dire que je sens que ça commence à être un peu écrasé dans l'estomac. Le bébé commence à prendre de la place. Mon estomac a un petit peu moins de place. Ce qui est embêtant parce qu'un autre symptôme du deuxième trimestre, c'est que j'ai commencé à avoir faim, mes amis. Une faim. Comme je n'ai jamais eu faim, dans ma vie. Le crôlé n'en revenait pas. Ça a commencé, ça a commencé plus ou moins fin novembre quand on est parti à Boston et que je mangeais mes trois assiettes de petit déjeuner. Vous savez, au buffet, là où on peut prendre fromage, pain, céréales, yaourts, fruits. Ils me disaient tu veux quoi ? Je disais je veux tout. Trois fois. C'était infernal. Bon, alors les viennoiseries, ils n'en parlent même pas. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est marrant parce que d'habitude, je ne suis pas quelqu'un qui n'aime pas manger. J'aime bien manger mais j'ai un tout tout petit appétit. J'ai vraiment un appétit de moineau. Donc me voir manger beaucoup, ça a choqué le crôlé. Mais vraiment, il n'en revient toujours pas. Mais j'ai très très bon appétit. Ce qui, encore une fois, est tout à fait normal. Et une question qu'on m'a posée aussi, c'est est-ce que j'ai eu des envies de nourriture différentes par rapport au premier trimestre ? Parce que c'est vrai que je vous avais dit que pendant le premier trimestre, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup réclamé des tomates mozzarella et des pâtes au gratin. Écoutez, les pâtes au gratin, ça va mieux. Par contre, les tomates mozzarella, j'en mangerais encore bien tous les jours. Je me suis calmée mais j'en mangerais encore bien tous les jours. Et par contre, à part un meilleur appétit en général, je ne suis pas sûre d'avoir énormément d'envie particulière. Si ce n'est le café glacé. J'aime beaucoup ça en temps normal mais je veux dire là, rien qu'y pensez, je salive. Et les yaourts à boire. Truc que je ne bois, mange jamais d'habitude. Là, j'envoie un dans le magasin, je le prends. Je ne peux pas résister. Écoutez, ce n'est pas encore trop trop mauvais. Par contre, dans les trucs un peu plus mauvais, il y a du chocolat, je ne peux pas résister. Ce qui m'amène décidément du beaucoup de belles transitions dans cette vidéo à une question qui est est-ce qu'on contrôle aussi la glycémie aux Etats-Unis ? Et oui, j'ai fait mon test pour le diabète gestationnel, le diabète de grossesse peut-être, on me dit en français. Non mais ce n'est pas un chat, c'est un phoque. Donc je le disais. J'ai fait mon test pour le diabète de grossesse à 25 semaines et tout est impeccable. Je n'ai absolument pas de soucis à ce niveau-là. On a aussi fait une prise de sang pour faire un check-up complet. Tout est impeccable dans la prise de sang. Je n'ai pas de carence, pas d'anémie, ce qui est super parce que beaucoup, beaucoup de femmes enceintes sont anémiques. Ma gynéco m'a quand même conseillé d'augmenter ma dose de nourriture riche en fer en vue de l'accouchement. Ça, c'est normal. Mais il n'y a rien de mauvais à signaler et ça m'a fait très très plaisir parce que c'est vrai que le diabète de grossesse c'était quelque chose que je craignais énormément. Oui, parce que je suis gourmande des choses sucrées mais aussi parce que là c'est du diabète et que c'est jamais très gai de manière générale. j'aurais adapté mon alimentation sans souci parce qu'ayant fait le Whole30 l'année passée je pense que j'aurais adopté un mode de vie, un mode d'alimentation plus ou moins similaire. Le Whole30 à 100% mais je pense que l'ayant déjà fait une fois j'aurais pu m'adapter sans trop de soucis. Mais savoir que je peux continuer à manger des chats-chats me met en joie. Voilà, je pense avoir tout dit pour ce deuxième trimestre en tout cas avoir dit les choses principales. Si jamais je pense à d'autres choses je le mettrai dans l'article qui sera dans la barre d'infos. J'essaie maintenant de coupler les deux pour rajouter des informations si j'en oublie. Et avant de terminer je voulais répondre à une petite question qui m'a été posée dans le sondage Instagram qui n'a pas vraiment grand chose à voir avec le deuxième trimestre mais je me suis dit pourquoi pas, je sais que ça intéresse les gens. Est-ce qu'on a déjà un prénom de choisi pour bébé ? Et la réponse est normalement oui. Je n'en dirai pas plus pour le moment parce que on vous l'a déjà dit je pense on ne va pas partager le prénom avec personne avant la naissance et deux parce que ça tombe en voyant son petit visage de chérubin. On va peut-être changer. On est un petit peu des indécis surtout moi. Je pense que le prénom qu'on a choisi est très très bien très très beau c'est d'ailleurs mon prénom préféré donc je suis très contente mais on ne sait jamais. D'ici le mois d'avril on peut encore tomber sur un prénom qui va nous enchanter beaucoup plus que le prénom choisi donc voilà. Affaire à suivre. Et voilà pour cette vidéo deuxième trimestre de grossesse mes petites biches j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à partager vos impressions partager vos expériences est-ce que vous avez déjà eu des bébés est-ce que votre deuxième trimestre a effectivement été plus facile que le premier ou est-ce que vous étiez un petit peu bif-bof racontez-moi tout vous savez que j'adore lire vos commentaires en attendant la prochaine vidéo n'oubliez pas que vous pouvez consulter la playlist bébé et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada